Et ouais c'est vrai que s'il peut bannir les stages, au final Reapace en sera un peu mieux, il n'a pas à se couper en fait, ouais. Bien sûr, allez on va partir, Gridley contre Wario sur PS2 en effet, sur un BO5 pour ce quarter final pour cette entrée au top 8. Et on est directement parti, on va voir un peu comment ça se joue pour l'instant, ça va plutôt jouer de loin. Et voilà, la première ouverture qui est déjà prise pour Meskaw, on va pouvoir mettre une grosse... ou face d'avantage comme tu l'as dit, ça peut faire très très mal très très vite. Et on va voir un peu ce que Bastos arrive à lui répondre. Ça clôt effectivement à toute la plateforme, dans le Smash où ça reste un petit message à plateforme au final. C'est le Smash qui prend un peu tout, il va falloir faire attention à pas être trop entectier sur cette plateforme, notamment avec Bastos je pense. Potentiellement ouais. Même F-Tilt hein, ou ce genre de... Et ouais euh... La première stock qui est partie si vite du côté de Bastos, Meskaw qui lui met énormément de pression et qui va continuer peut-être sur ça. On sait que Bastos, bon c'est peut-être la première fois qu'il joue contre lui et du coup ça va être difficile d'aller trouver ce point là. Il fait que Trade, il n'y a pas vraiment de phase d'avantage propre où il arrive à bien spacer, à bien rester safe. Là il se fait encore une fois mis au coin, puni le bon Wario, il va se faire punir avec ce... Non mais par contre ce Smash il a fait très très mal à la stock. La stock, la stock est partie directement. Allez JB, il faut se retrouver un petit peu. Il faut se ressaisir là pour Bastos. Meskaw qui s'est corner tout seul, est-ce qu'il peut trouver quelque chose ? Voilà, un air peut-être, on met off stage. C'est compliqué, la moto qui permettra de revenir et de gimp. Meskaw par la même occasion et on a qu'une stock de retard finalement et contre Wario, une stock de retard, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça en effet, on a le waft, on peut aller peut-être le placer ici du côté de Bastos pour l'instant. On reste patient mais non, ce sera un tomahawk grab, trouvé par Meskaw le back air. On va le pousser off stage, on va avoir la phase d'avantage ici. Bien joué, p'til te perd. On continue de mettre de la pression, c'est en 6%. Et c'est le downfall sur la moto ! Bien sûr ! Très intelligent de la part de Meskaw d'ici, d'aller mettre sa sidebox ici et de la laisser avec l'extend. En sachant que le Bastos a le devoir land quelque part, il était complètement corner. Et le petit drift in à la fin a conclu la stock de Bastos ici et donc c'est 1-0 pour Meskaw. 1-0 pour Meskaw, Meskaw dominant quand même sur la première game. On a vu qu'il a réussi Edgeguard, il a réussi tout ce qu'il a entrepris. Malgré cette phase un peu spaghetti qui mènera un gimp pour Bastos. Mais néanmoins, Meskaw le rentre sur la première game. On partira sur DF. Bastos qui choisit destination finale, on aura plus ce problème de plateforme du coup. On s'est fait avoir deux fois. Ouais, ça peut peut-être aider Bastos là-dessus. Et je pense qu'il est peut-être un peu plus confiant sur cette map. Même s'il avait laissé open. Ouais. Sur le premier round. Et du coup on va pouvoir partir. Destination finale. Et c'est Meskaw qui a l'avantage sur ce set. On est parti pour la deuxième game. On va voir un peu ce que Bastos va avoir à nous proposer. Mais pour l'instant c'est déjà Meskaw qui commence à mettre de la pression. Car il va trouver une phase de ledge trap. Après il va peut-être trouver des pourcentages assez juste ici. On a quand même réussi à s'en sortir du côté de Bastos. Encore faut-il trouver la phase d'avantage. Le combo. On a reparti à une phase de neutral. Ça se regarde dans le banc des yeux. On a trouvé la moto. Malheureusement on ne voit pas plus qu'il y a une mer. Mais on ne pourra jamais un grave en lundi. Et on pourra 40% qui est assez gros. Malheureusement Meskaw qui trouvera cette throw au bord. Qui permettra des avantages positionnels. Et des coups de boosts. Ouah Bastos. Et voilà la phase d'avantage. Ok. Bien joué ce fer. On continue de pousser. On va aller trouver quelque chose de la ticket de Bastos. Et malheureusement on se fait repousser ici. C'est encore une fois Meskaw qui a l'avantage ici. Il va mettre des backards un peu dans le coup. Dans l'air en whiff. Pourquoi pas. C'est un stage magique là pour Meskaw. Ouais. On ne va pas encore la stop grâce à ce side-by. Mais ça ne saurait tarder. Malheureusement la moto. Qui permettra à Bastos de s'en sortir. On a dealé un peu trop l'arrière en finition. On va quand même un petit back-air. On va mettre dans une bonne fin de compte quand même. Dans la position de Bastos. Malheureusement. La get-up attack de Meskaw. Qui le permettra. Des coupes d'avantage. Est-ce que... On n'a pas encore la stop grâce à Bastos. Sauf qu'on n'en fait que les deux vives. Et le F tilt. Sur la get-up normale. Est-ce qu'on en contrôle à nouveau. Il a beaucoup joué avec des kick moves. Sur la dernière stock. C'est peut-être ça qui lui a valu. Parce que le F tilt. Ou ce genre de coupes. Ça ne sort pas forcément. Rapidement. Et du coup. Ça va être assez difficile pour Bastos. Si c'est bien joué. La dash attack. Pour aller counter. Ici. Pour aller trouver la stock. Peut-être mettre de la pression. Voilà. A distance de roll. Tranquille. On reste passé en face à un Meskaw. Qui peut faire des erreurs. Qui peut aller in trop rapidement. Et ce side-by. Il est bien esquivé. Par contre le back-air derrière. Il arrive. Ah la la non. Non. On ne pouvait pas revenir là. Pour Meskaw. Je ne sais pas. Et en tout cas. Il s'est donné l'idée. Et ouais. Là il y a un air. Il y a un deuxième. Non. Troisième. Il a trouvé. Le quatrième ne connectera pas. C'est les tristes choses de Wario. Ouais. Wario qui n'arrive pas à trouver. Du coup son combo. Et qui va se faire un peu. Reset là dessus. Mais on a bien réussi. Avec cette air dodge. Uptilt. Bien sûr que c'est vu. Bien sûr que c'est vu. Et puni. Ici. Du côté de Meskaw. On reste patient. Sur ce centre du stage. Il avait la moto dans la main. Il est resté. Il est resté devant son adversaire. Il fait Uptilt up air. Bien. Back air. Bien joué. On continue de pousser. Et là. Bastos. Qui peut aller trouver. Peut-être une phase. Qui pourrait faire très bas. Mais non. Ah. C'est dur. Très très dur. On peut trouver. Côté Bastos. Quelque chose. Oui. On reclore. L'écart. Et bah oui. On trouvera la roll in. Avec l'Uptilt. Faut éviter de roll in. Oh la la. Quand il a l'offre. On est fait. Oh non. Il a tenté la spéciale. Ça c'est les spéciale Meskaw. Meskaw il a une stock. A une. Et il s'en fout en fait. Il va juste. Pousser. 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 Il était à deux doigts de le placer. Il allait clairement. Trouver une dinguerie. Ça a été esquivé. Ça a été puni par un bon grab. Malheureusement. Bastos qui se fait avoir là derrière. Qui n'est pas safe. Et qui arrive à trouver une belle moto. Malheureusement. On ne l'aura plus du coup. Cette phase de désavantage. Back air s'est trouvée. On va devoir remonter. La feu. Le feu qui met mal. F-Tilt. Et le smash derrière. Oh la la la. Mais il est trop fort. Il est trop fort. C'est trop grave. C'est horrible des choses comme ça. Ah ouais. Il a laissé 0 secondes de répit sur tout le set. C'est trop grave. Et là ouais. Bastos au pied du mur. Et ouais. Bah. Probablement. Mais ouais. Bastos au pied du mur. Il faut aller trouver quelque chose pour s'en sortir. On a encore des simulations finales d'ouvert. On a encore des stages comme du centre-ville d'ouvert. Qui pourraient peut-être aider. J'ai pas vu non plus. Putain. C'est très chiant. Mais. On va essayer de se placer. Le bon joueur de la région aura. Il faut. Trouver quelque chose face à ce. Rig les parisiens. Qui mange tout devant lui. Qui laisse aucune. Aucun répit à ses adversaires. Il est vraiment en contrôle sur le set. Il va falloir les déloger de cette position confortable. T'as vu sur la dernière stock comment il s'est vraiment laissé aller. Il jouait au feeling. Il jouait bien. Ouais. Il a plus le saut. Il a dash up smash cette dernière. Ouais. Et encore. Même avant de cette petite écart. Genre. Vraiment le début de la stock. Quand il y a 0-0. Il met la pression. Il le pousse au coin. Puis après. Il le pousse à faire des erreurs. Il arrive à trouver un grab. Il le repousse avec F tilt. Etc. Etc. Il fait nerf nerf nerf. Il y a un moment vraiment où c'est un mur. Devant le ledge. Et bah c'est ce que Mescol arrive à faire. Le mieux. Sur cette game. Il va falloir. Partir sur cette troisième game. Du coup du côté de Bastos. Pour aller trouver le meilleur. Et on est encore une fois sur la définition finale. Il y a une anomalie dans le jeu ultra carré de Mescol. Qui trouve toutes ses positions. Et ouais. On n'y arrive pas encore. 35%. On est mis au coin côté Bastos. Mais on trouvera quand même un bon grab. Qui permet de sortir de cette phase de désavantage. On ne voit rien de plus que Zner malheureusement. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Faut remonter. On avait conservé le saut. Mais là on l'a plus. On l'a plus. L'airtoche qui permettra de remonter. Sur le terrain. On a toujours cette photo pour le ledge trap. Malheureusement on n'ira pas cette role. Et ouais. Mescol. C'est un truc de fou comment il met la pression. C'est un truc de fou. Il te laisse pas réfléchir frère. Tu sautes pour mettre le placé up air. Mais non mec. T'as pas le droit. Je te mets up smash. Tu n'as pas le droit de bouger. Bien sûr. On se fait surprendre du côté de Bassos. On essaye de trouver des dash attack. Pour aller retrouver le centre du terrain. Mais malheureusement on n'y arrive pas. On n'arrive pas à sortir de ce ledge trap. Bien joué par contre. Cette fois-ci c'est lui qui est en train de le placer. Est-il peut-être non. Ca va aller le ledge trap tranquille. Et malheureusement le nerf qui va repriser. Le problème c'est qu'on s'est beaucoup reverse là. Ouais. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et ça trouvera la stock côté mescol. Attention non. Non mais non. Et il revient. Oh non. Oh mais frère. Oh c'est bien. Il l'a assassiné. Mais non. Il a laissé aucun buzz. Mais TTR. Mais c'est tellement drôle. Ce qu'il vient de placer là. C'est très cher mescol. On le connait en plus. Il est parfait sur ce genre de truc. Où il arrive à...